Il est paysan et boulanger. Lui porte un tout autre regard sur la question du gluten. 5 heures du matin, la journée commence. Juste à côté de son fournil, il cultive ses propres blés. Sa farine vient de ses épis qui eux aussi s'éveillent lentement. Des variétés anciennes, un blé abandonné par l'industrie, pas assez productif. Ce paysan, ce boulanger, est un passionné qui fait l'éloge de la lenteur et de ses vertus. Il faut prendre son temps pour suivre le blé et ne pas lui demander ce qu'il ne peut pas faire. Pétrin mécanique, mais des blés qui ne sont jamais passés par la recherche agronomique. Leur taux de gluten est celui que la nature leur a donné. C'est flagrant au test. Voilà, si je veux étendre, bientôt ça va lâcher. Voilà. Si on avait une variété moderne, on pourrait encore étendre la pâte et on pourrait avoir quelque chose qui tient encore plus. Là, ça lâche. Et ça, avec ce petit test-là, on voit que le gluten n'est pas très 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 tétonace. Mais ça ne fait rien. On va faire du pain. Et on va faire du pain levé et on va faire du beau pain. Selon les critères de l'industrie, ces farines seraient impanifiables. Mais ce serait oublier toute l'histoire du pain. Ça fait des siècles qu'on fait du pain avec des variétés qui sont dites aujourd'hui impanifiables. Grâce à ce geste, et avec un peu de temps, la pâte va lever. Ah, magnifique. La levée est belle. Maintenant, il va prendre sa couleur doucement. Il la rendrait pas. Une heure plus tard. Eh bien voilà. Le miracle a eu lieu. Magnifique. Eh bien voilà. Il paraît que ces variétés sont impanifiables. On ne peut pas faire de pain avec ça. Eh bien voilà. Moi, je trouve que c'est parfait. Le discours dominant, c'est que le seul blé avec lequel on peut faire notre pain quotidien, c'est celui-là. Le blé moderne, fruit de la sélection agronomique. Jean-François Bertelot ne l'aime pas. On est en plein champ d'uniformité, on est chez les nains, des blés. Pour moi, c'est douloureux de voir ça. J'ai du mal à trouver les mots parce que je veux être respectueux par rapport aux paysans qui cultivent ça parce qu'ils n'ont jamais fait de pain. Ils ne savent pas ce que c'est que le pain. On leur demande de faire ça. Mais franchement, c'est la désolation. Il n'y a aucune couleur. Il n'y a aucune brillance. Il n'y a rien. Il y a une espèce de paillasson. C'est tout gris, tout terne, tout uniforme. On parlait toujours de ces belles pailles dorées. Mais où est le doré dans cette vétation ? Où est là ? C'est désolant. Le doré, le voilà. Les 40 petits hectares de Jean-François Bertelot. À comparer aux 5 millions de l'agro-industrie. Il travaille en biologique, sans engrais. Mais surtout, il mélange les variétés. On trouve des blés barbus rouges, des blés pas barbus blancs, des blés plus roux barbus, des blés roses pas barbus, clairs, blancs. Voilà une diversité de couleurs. Là, on peut parler des blés d'or. Et quand on voit cette brillance et cette couleur, on peut déjà imaginer la brillance et la couleur du pain. Et ces blés anciens, il les a exhumés des frigos de l'INRA. Oubliés, ils y sommeillaient depuis le début du siècle dernier. Nous les avons ressortis et nous les refaisons vivre. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, on ne peut pas commercialiser ces graines-là comme semences. On a le droit de s'échanger, on s'échanger aux paysans, mais on ne peut pas en faire une activité commerciale de semences, alors qu'il y a des agriculteurs qui devraient pouvoir faire des champs de blé comme ça pour pouvoir vendre ces semences-là comme blé, parce que c'est ça qui fait le bon pain. Et il faut que la législation, la réglementation, elle évolue. Car en France, la loi impose des semences compatibles avec les critères de l'industrie. Stable, homogène, pas vraiment la loi de la nature. Pour Jean-François Bertelot, l'émergence d'une intolérance au gluten dans tout le monde occidental est un signal. Ce paysan s'interroge. On produit du blé parce qu'on pense qu'il nourrit bien, on pense qu'il va faire un bon pain. Mais si on s'aperçoit que de plus en plus de gens ne le digèrent pas bien ou se portent mieux sans manger, c'est donc que nous sommes dans l'erreur. Il faut chercher, au moins ailleurs, explorer autre chose. Et ces variétés-là sont un véritable espoir. Parce que moi, je suis toujours persuadé que le blé n'est pas mauvais en soi, ni le gluten n'est pas mauvais en soi. C'est seulement les blés d'aujourd'hui et la présence d'un certain gluten dans les blés d'aujourd'hui qui fait que, finalement, ce n'est pas très très bon pour le corps humain. Mais je pense encore que ce blé-là est très bon pour l'humain et que ce soit le retour d'un autre pain. En France, aujourd'hui, une petite centaine de paysans ont fait du pain avec ces blés anciens. une autre manière, peut-être, d'être moderne. Merci. 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 Merci.